allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi je suis en hospita et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà donc je suis juste là encore une fois pour vous présenter une bourse donc ce qui vient juste de voir la vidéo sachez que ici j'ai donné des informations sur les bourses et j'ai aussi à l'air posséder donc ce tous ceux qui veulent vraiment du soutien peuvent m'écrire une boxe et on va essayer de s'entendre pour pouvoir posséder voilà donc on vous le voyez là je vous présente aujourd'hui la bourse de l'université darwin qui est en australie voilà donc je vais vous présenter cette bourse là parce que cette bourse là va vraiment aider ceux qui veulent vraiment aller étudier en australie et à même temps mon but précis pour pouvoir vous montrer ce site là c'est pour ceux qui cherchent aussi des des admissions pour aller étudier à l'étranger voilà pas forcément la bourse mais une admission pour l'étudier à l'étranger donc si vous voulez une admission vous pouvez postuler là et si vous avez la bourse aussi ça sera aussi bien pour vous voilà donc c'est un peu ça alors on va essayer comme ça de postuler et vous montrer comment ça se passe dans les normes ceux qui veulent postuler par exemple comme ça pour pour simplement aller étudier avec une admission simplement voilà vous pouvez postuler à ce qui est là directement voilà vous pouvez appliquer maintenant et aller postuler pour pouvoir avoir une admission mais sachez que pour le semestre 1 pour le premier semestre il n'ya pas il n'ya pas de bourse voilà la bourse du vice-président concernant le semestre 2 vous comprenez voilà ça ne concerne pas le semestre 1 mais n'y a moins vous pouvez postuler comme ça et lorsque vous êtes déjà là bas si je le veux vous êtes déjà là bas voilà vous pouvez continuer directement à postuler pour le semestre 2 en même temps pour la bourse vous comprenez voilà ça veut dire que vous n'êtes vous ne serez plus obligé de chercher une admission pour le semestre 2 parce que vous serez déjà étudiants là-bas et de la barre vous postuler pour avoir la bourse et continuer pour le semestre 2 vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça alors ce que nous va faire ce que j'ai fait pour le semestre 2 ça concerne en même temps aussi pour le semestre 1 et pour le semestre 1 la date limite c'est quoi c'est le 21 février donc vous devez vous avez au moins dix jours pour pouvoir le faire maximum donc ce qu'on va faire on va aller voir la bourse et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour la bourse et aussi chercher à voir qu'est ce que la bourse couvre voilà si la bourse coup des éléments il faudrait le savoir pour ne pas être étonné après donc ici si j'applique ici appliquer maintenant voilà je tombe cette façon là et cette plateforme à gv et il veut aussi préciser parce que je viens du voilà la bourse concernant les étudiants du second cycle c'est à dire masters ou d'autorat voilà donc ce que vous poursuiviez pour la licence vous allez poursuiviez simplement pour une admission j'espère que vous comprenez pour la licence ici vous allez commencer là à poursuiviez seulement pour une admission mais c'est du master et du doctorat et que vous poursuiviez pour l'admission et aussi poursuiviez pour avoir une bourse j'espère que vous me comprenez j'espère que vous comprenez bien ok donc ici on va poursuivre un taquet étudiants étrangers donc ici j'ai aimé j'ai aimé en français donc on va poursuivre un taquet étrangers donc j'écris sur l'élément qu'elle a et pouvoir poursuivre comme étudiants étrangers voici les étapes à suivre dans un premier temps vous allez choisir votre coût vous allez voir les dates limites de ses coûts là et puis vérifier sur les conditions pour les postuler et lorsque vous finissez là vous allez maintenant essayer du postuler en ligne ou pas intermédier d'un agent ça pour l'intermédier d'un agent c'est pas vraiment obligatoire vous poursuivre directement comme on le fait d'habitude et lorsque vous finissez vous allez avoir votre évaluation de la candidature ils vont évaluer votre candidature et si c'est bon vous allez recevoir votre lettre vous allez recevoir votre lettre et vous allez confirmer la lettre c'est à dire on va vous envoyer un message vous dit que vous avez reçu une admission pour aller y étudier si vous acceptez vous allez accepter l'offre si vous n'acceptez pas aussi vous allez refuser l'offre et c'est tout et lorsque vous finissez ils vont vous envoyer maintenant une lettre de recommandation qui est non conditionnelle vous allez aller avec ça à l'amassadeur pour aller prendre votre visa et vous allez vous inscrire à l'université en étant déjà là bas voilà donc c'est un peu ça maintenant ce que l'on va faire on va essayer de voir comme ça la bourse qu'est ce que la bourse couvre voilà donc vous étude ici je vais je vous montre la bourse que nous poursuivons donc voici la bourse sort qu'elle a de cdu c'est la bourse d'excellence du vice chancelier sinon vous voyez là il ya plusieurs types de bourse voilà ça il ya des bourses pour lesquelles lorsque vous êtes déjà étudiants là bas vous pouvez le postuler il ya des bourses aussi pour les étudiants étrangers c'est ce qu'elle a mais que couvrant la bourse on va essayer de voir donc comme je vous avais dit si vous possible et maintenant pour une bourse ça sera forcément pour le second le second semestre voilà donc si vous avez eu une admission actuellement c'est pour le premier semestre vous allez partir y étudier et le second semestre vous serez éligible pour la bourse pour pouvoir voir la bourse et le second semestre vous avez l'opportunité de postuler jusqu'au 30 juin 2022 voilà à 23h59 donc essayer de bien retenir ce que je sentais dit c'est à dire quoi il ya deux semestres n'est ce pas il ya deux semestres donc pour l'instant si vous postulez pour l'instant vous allez postuler pour le premier semestre et si vous postulez premier semestre la bourse sera tenu sera tenu comptant pour le second semestre 2022 donc c'est au moment le second semestre 2022 que tous les étudiants seront listés comme des candidats à une bourse pour cette pour cette université là vous comprenez et qu'est-ce que vous recevez la bourse s'applique à un diplôme du premier cycle ou du troisième cycle couvrant 50% ou 25% des frais de scolarité voilà et ici la cdu offre un nombre limité de bourses aux étudiants internationaux qui a un dossier excellent et de réussite élevée la bourse n'est pas transférable ni remboursable ok ça vous savez déjà une bourse ce n'est pas de façon directe voilà c'est c'est l'offre d'études qu'on vous donne on ne met pas l'argent à votre main pour vous dit que vous avez voilà vous avez c'est quatre mille dollars vous devez payer la boucle dp ou la scolarité non une bourse c'est quoi c'est ce qu'ils essaient d'expliquer si une bourse en fait c'est ce n'est pas tout à fait financier voilà je vais dire tout à fait financière plutôt donc une bourse ce n'est pas c'est du matériel parce que vous allez étudier et c'est à eux maintenant de gérer le bourse c'est à eux maintenant de payer la scolarité ce n'est pas à vous de payer la scolarité c'est un peu ça qu'ils veulent qu'ils veulent vous expliquer ici donc ce qui peut être éligible pour les candidats qui d'accord sur l'époque pour commencer cette étude de la section procession de les candidats doivent satisfaire aux exigences qui les candidats doit avoir un global de 95 ok le candidat doit être un étudiant international en payant ses frais de d'études internationaux le candidat ne doit pas détenir une autre bourse voilà donc les critères de sélection ici global de l'oeuvre de l'oeuvre plus haut de la plus haute qualification complétée déclaration à l'appui ça c'est une lettre de motivation ok donc ici ici on dit durée la durée de la bourse en temps elle le temps minimum pendant lequel le coup peut être complété ou lorsque l'une des conditions suivantes est vraie la valeur ça c'est pas vraiment important donc comment s'inscrit vous avez vous inscrit là et puis vous déposez votre dossier sur le site le site qui est là voilà et vous obtenez les résultats donc le résultat de votre candidat vous sera notifié par email dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de la bourse voilà donc à date de clôture c'est le 30 donc vous aurez le 30 juin dont vous aurez le résultat en juillet ok donc ce qu'on a fait on va essayer de le faire ensemble voilà comme ça ceux qui veulent postuler vont devoir postuler et c'est aussi qu'ils veulent par exemple comme ça et c'est déposé par le mode bien ce qui sont vraiment intéressés voilà on peut on pourra vous aider à le fait à postuler donc les gars on y va on va essayer de le faire ensemble comme ça vous allez voir comment ce que ça se passe donc dans un premier temps on va d'abord s'inscrire sur le site on va aussi chercher à avoir une admission et c'est après cela que nous allons maintenant essayer de postuler à la bourse donc ici je vais soumettre mon candidat qui appliquait maintenant ici je vais cliquer sur appliquer maintenant et vous avez deux possibilités soit vous appliquer de façon directe ou bien vous essaie d'appliquer par un intermédiaire mais nous on n'a pas de problème pour ça donc si vous remarquez très bien les étudiants internationaux internationaux peuvent utiliser ce portail ou postuler au cours et parcours de cours du premier cycle du troisième cycle comme je vous l'ai dit ceux qui vont poursuivre le premier cycle tout ça vous allez poursuivre seulement pour une admission mais le deuxième cycle et troisième cycle vont pouvoir participer à la bourse vérifier l'état de candidature soumise il n'y a pas de frais de candidatures pour les candidatures en ligne donc ceux qui vont passer le candidature en ligne il n'y a pas de frais donc vous pouvez soumettre votre candidature tranquillement et sans problème donc ici on va d'abord s'inscrit après on fera une connexion donc pour s'inscrire vous allez cliquer sur quoi si il s'inscrit ici voilà je vais essayer de commencer avec vous comme ça vous allez mieux comprendre comment se passe et vous allez pouvoir construire vous même donc ici je n'ai qu'un nom bon ici ils ont supprimé je vais voir je vais mettre en anglais comme ça vous avez je vais lui saisir ok ok donc ici on va nous en français pour tout le monde donc le prénom le nom de famille et tout ça le nom bon je vais remplir encore qui est une famille ok ce qui est plus important ça m'aimé donc comme je vous l'ai dit il y a des personnes aussi qui m'ont envoyé des messages à ce qui concerne de la bourse de de l'australie et j'avais déjà commencé à faire donc c'est ce que je vous ai dit je n'ai pas terminé la bourse de l'australie parce que lorsque vous remplissez les données il faudra remplir avec de vraies données et lorsque vous remplissez avec de vraies données on vous envoie un retour pour que vous puissiez continuer et si moi je n'ai pas de vraies données je n'aurai pas de retour donc c'est pourquoi je n'ai pas pu continuer et je ne fais pas aussi mettre mes vraies données sur le site parce que moi je suis juste là pour vous aider et rien d'autre voilà donc si vous avez déjà si j'ai déjà commencé à l'eau et c'est aussi de terminer donc ici si vous avez question aussi vous pouvez laisser un commentaire je vais essayer de vous répondre pour que vous soyez mieux orienté à pouvoir les postuler sinon je ne vais pas mettre de vraies données sur sur le site faut parce que je ne postule pas à cette bourse là voilà donc essayez de comprendre cela ok le mille ans après ici je confirme le mille ok donc ici je vais créer le mot de passe soit je vais prendre comme ça je vais créer un mot de passe rapidement c'est quelle bourse c'est la bourse c'est la bourse de Darwin donc je vais mettre ici ok donc je vais reconfirmer là reconfirmer le mot de passe ok donc ok donc sélectionner êtes vous déjà en Australie non avez vous l'intention de postuler pour un programme de recherche peut-être après oui quelle est votre nationalité vous allez mettre moi je vais mettre Côte d'Ivoire quand j'ai lu et j'ai lu et j'accepte donc je m'inscris rapidement voilà donc voilà et c'est à partir de cet instant là que vous allez maintenant reconfirmer le mot de passe c'est à partir de cet instant là que je vais comme ça et c'est maintenant de remplir tout ce qui est là c'est à dire je vais rentrer mes éléments je vais compléter mes applications mettre les documents les ressources voilà mon account et puis c'est tout voilà et ici comme ça une fois que c'est déjà complété ils vont vous dire que c'est bien c'est déjà complété voilà quand vous finissez on vous dira ici que c'est déjà soumis et tout ça voilà donc ça sera vous mettant du voir mais d'abord dans un premier temps je vais arrêter la vidéo pour ne pas que ça soit un peu plus chargé et je vais faire une vidéo tout à l'heure pour compléter pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe voilà donc les gars d'abord si la vidéo vous a plu essayez de me donner une pouce bleu et puis à tout à l'heure